Le Barça peut-il jouer ainsi face au Real Madrid, samedi dans le Classico ? Cher professeur, vous qui savez tous, cette prise de risque permanente du Barça, peut-elle fonctionner, est-elle possible face au Real Madrid, au Bernabéu ? Neuf matchs, six buts pour Kylian Mbappé dans son duel à distance avec Lamine Yamal. Duel certes artificiel, mais duel quand même, puisque ce sont les deux stars montantes du championnat d'Espagne. Neuf matchs, six buts, une passe D pour Kylian, dix matchs, quatre buts, six passes décisives pour Lamine. Et après, cette qualité individuelle qui fait que heureusement que l'attaque reste un produit essentiel, parce qu'après ça joue un football très agréable visuellement. On a retenu ici quelques actions, mais c'était le cas pendant toute la rencontre, Benjamin. C'est le cas depuis le début de la saison, et franchement ça fait plaisir, parce qu'avec quasiment le même effectif, Chavi n'avait rien fait de si beau à voir. Donc je trouve qu'en tant que spectateur, ça fait plaisir de voir le Barça comme ça jouer. Pour moi, celui qu'il symbolise très bien, c'est Rafinha, qui est devenu un joueur régulier, qui est très bon à tous les matchs, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Qui est bien plus qu'un second rôle désormais. Le Barça peut-il jouer ainsi face au Real Madrid, samedi dans le Classico ? Cher professeur, vous qui savez tout, cette prise de risque permanente du Barça, peut-elle fonctionner, est-elle possible face au Real Madrid, au Bernabéu ? Il peut prévoir le futur, néanmoins, c'est ça ce qu'à chaque fois, d'abord... Regardez, à quel hauteur, Koundé, Balde, il est déjà, Balde, on le voit, il est là-bas, aussi attaquant. Donc ensuite, il s'est produit cet aspect-là. Où il n'y a que deux joueurs, Iñago Martínez et Kovasi, Iñago Martínez n'a pas la pointe de vitesse pour se permettre de laisser autant de terrain. Il y a une constante, c'est que le Barça, il reçoit, je ne sais pas, je ne sais pas combien d'occas, les équipes adverses, ils ont des 1 contre 1, et là... Hier, en fait, en plus, Benjamin, Séville, il faut le préciser, a clairement été dominé toute la rencontre, a eu quand même quelques occasions. Bah oui, en se projetant comme ça dans le dos des défenseurs, effectivement, ça a marché pour Séville. Donc, moi, je prends plaisir à voir le Barça jouer comme ça, la prise de risque, après, c'est eux qui la mesurent. Oui, mais est-ce qu'ils peuvent le faire face au Real ? Bah, pourquoi ils ne pourront pas ? Bien sûr ! Après, c'est sûr, tu vas prendre le feu avec Vinicius et tout, ils vont être plus conservateurs. Ils ne le feront pas, selon vous, Omar ? Non. Et non. Parce que d'abord, il y aura des joueurs, simplement, qui vont plus vite, et ensuite, ceux qui donneront... Parce que dans ce genre d'action, il suffit que la balle, elle soit un peu endormie, ensuite, qu'il n'aille pas, qu'il n'avance pas ensuite. Il faut que son d'or, on va faire un peu l'effet rétroactif, toi. Tic, qu'il avale... Et là, Vinicius, même Bellingham... Mbappé, si ça part, attention. Bien sûr, comment ils vont faire ? Il va falloir l'assaut. Donc, ils ne prendront pas, je pense, la même attitude d'aller défendre aussi haut et aussi loin de la cage. Sans parler de Valverde qui peut mettre la surmultiplier quand il le souhaite. À une semaine du Classico, Kylian Mbappé s'est donné un peu d'air, un but salvateur vendredi au Celta Vigo, au cœur d'une période tourmentée. Et dans ce contexte ultra sensible, quel visage a-t-il offert ? Six et demi pour vous, mon cher Benjamin. Très beau but, dans un contexte pas facile pour lui. Donc, je pense que ça lui a fait du bien. On l'a même vu à son attitude après avoir marqué. Mais au-delà de ça, je trouve que par rapport à ses qualités, son talent et ce qu'on attend de lui, le contenu, pour moi, est encore insuffisant. On l'a vu, deux tirs, ce n'est pas assez. Zéro occasion créée, ce n'est pas assez. Donc, après, un peu comme Vinicius, je trouve que c'est quelqu'un qui dépend du... Pourquoi vous avez mis le demi ? Il fait semblant de ne pas entendre. Je m'écris face au présentateur de l'émission. Fais comme à l'école. Non, mais c'est un golasso thérapeutique parce que vous, vous prenez en compte le contexte. Évidemment, je trouve que c'est fort. Mais après, le talent qu'il a, mais je ne tire pas tout à fait. Je trouve que Vinicius, c'est un petit peu dans le même cas. Le jeu du Real, je trouve, ne favorise pas les attaquants. Le ballon est un peu trop long à arriver. On sent les joueurs pas toujours confortables dans leur position comme Beningam. Donc, je pense qu'il faut améliorer le secteur offensif. Et Mbappé et Vinicius seront encore plus forts. D'ailleurs, c'est une analyse qui revient dans vos propos depuis le début de saison. Vous ne paraissez pas encore tout à fait convaincu par les performances de Kylian Mbappé ? Non, parce qu'encore une fois, il est attendu. Et quelque part, j'ai toujours dit, il doit convoquer la gloire en étant au Real Madrid. Je crois qu'il y a été pour être d'une manière déjà un icône, un intouchable, un indispensable. Donc, je ne sais pas si c'est la manière. Je dis encore qu'il lui manque toujours quelqu'un qui puisse être devant lui. Quand il prend la balle, souvent, il faut qu'il fasse lui tout ça. Parce que soit Vinicius, il est écarté, il aurait de l'équipe dehors. Donc, pour moi, il lui manque l'avant-centre que son jeu réclame. Donc, en fait, il ne faut pas qu'il ait le numéro 9, ou en tout cas, il ne faut pas qu'il joue à l'avant-centre. Oui, le numéro 9, il peut l'avoir. Mais moi, j'aurais bien aimé, je n'ai pas à le voir avec un avant-centre. Bien sûr, par contre, Rossellou, ce n'est pas le... Mais je crois qu'il aurait pu le servir, parce que le fait de pouvoir créer la diversion avec un coéquipier. C'est incroyable, cet amour que vous avez pour Rossellou. Chaque semaine, vous nous parlez de Rossellou. Et l'année dernière, il a gagné 19 points. Un joueur qui ne joue jamais, qui est remplaçant, qui est catalogué. Qui gagne 19 points, c'est beau. Il a marqué je ne sais pas combien de buts. Je ne sais pas combien non plus. Oui, beaucoup. Je pense qu'il faut faire un sujet sur Rossellou. Il faut éclaircir le mystère Rossellou. On pourra le faire. Neuf matchs et buts pour Kylian Mbappé dans son duel à distance avec Lamine Yamal. Duel, certes artificiel, mais duel quand même, puisque ce sont les deux stars montantes du championnat d'Espagne. Neuf matchs, six buts, une passe dé pour Kylian. Dix matchs, quatre buts, six passes décisives pour Lamine. Dans la perspective du classico, quel est donc votre duo préféré ? Vini Mbappé ou Yamal Lewandowski ? C'était le sondage Liga Estras de la semaine sur les réseaux sociaux de Binsport. Voici le résultat. C'est le duo catalan qui l'emporte avec 58% des suffrages. Quel est votre avis ? Quel est votre duo préféré, Omar D'Affonseca ? Je suis d'accord avec... L'ensemble de la population ! Le 58%. Parce que quelque part, il y a une espèce de délogique dans cet aspect. Yamal, c'est un peu le serviteur, le dribbler, le provocateur. Et Lewandowski, il a le rôle d'avançant. Parce que quand on parle de Rossellou, je parle du prototype, du profil. Et Lewandowski, il a cet aspect-là. Or, Vinicius Mbappé, c'est des joueurs d'une extrême qualité individuelle. Mais des fois, je ne sais même pas s'ils sont très complémentaires. Et s'ils peuvent justement être très influents dans l'attaque. Il y a un duo qui est déjà établi, qui se connaît déjà depuis plusieurs mois. Donc Lewandowski, Yamal. Lewandowski, meilleur buteur. Yamal, meilleur perceur de la Liga. Voilà, donc il y a un duo qui est déjà fait. Et il y a un autre duo qui essaye de se construire. Donc effectivement, moi, je comprends aussi le résultat du sondage. Modric, on va revoir cette passe absolument délicieuse. Cette caresse, ce délice pour Vinicius. On en veut encore et toujours de Luka Modric, Benjamin. Et oui, j'espère qu'il va... La saison vient à peine de commencer. Mais j'espère déjà qu'il va prolonger encore d'un an supplémentaire. Parce qu'il va aller jusqu'au mois de juin, son contrat. Mais quelle chance on a encore de pouvoir profiter d'un joueur de ce niveau-là. Un talent, le talent ne vieillit pas. C'est ça que je trouve incroyable. Il est déterminant, décisif. Et il a été ballon d'or. Quelle chance là aussi que dans l'ère Messi-Ronaldo, il ait pu décrocher un ballon d'or. Exactement, et qu'il le mérite. Donc voilà. Le talent ne vieillit pas. C'est une phrase de Benjamin Da Silva qui aurait pu être une phrase de Mardin Fonseca. C'est très joli ce qu'il vient de dire, Benjamin. Mais il fait des très belles choses. Je l'applaudis très souvent, évidemment. Non mais il y a plus... Maintenant, on est dans une situation... Tout le monde l'aime. Oui, voilà. Comme on présentait quelqu'un qu'on a déjà tellement présenté, tellement dit. C'est vraiment... Il a fait l'unanimité. Non mais en plus, ce qui est extraordinaire, et pour le sublimer, c'est que... Pas simplement comme aux joueurs de foot. Tu vois, c'est un mec de fair play. Il n'a jamais été embrouillé avec personne. C'est vraiment... J'espère qu'il pourra être procréé pour ne pas employer un mot un peu plus sexuel. Mais évidemment, il faudra qu'il y en ait plusieurs Modric. En fait, on a Modric d'un côté et puis Gattuso de l'autre. C'est deux écoles. C'est deux ambiances. Est-ce que le BASA va tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison ? Ça, là, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du BASA. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler du foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est bon, on est parti. Alors, le BASA, franchement, ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. En 10 matchs, en 10 matchs, c'est 27 points de prix. 27 points de prix sur 30. Pour 33 buts marqués, 10 buts ici. Donc, on parle d'une équipe qui marque environ 3 buts par match. 3 buts par match, c'est énormissime. Lorsqu'on combat ce BASA à celui de Chavie, c'est le jour et la nuit. C'est clairement le jour et la nuit. Le BASA de Chavie, c'est un BASA qui était ultra défensif. C'est un BASA qui ne proposait pas vraiment du jeu qui était trop défensif. Pourtant, le BASA de Anzifu est très offensif. C'est un BASA qui proposait du jeu. C'est un BASA qui marque beaucoup de buts, énormément de buts. D'où la question, est-ce que ça va durer sur le long terme ? Est-ce que ce BASA là va tenir ? Puisque c'est un peu trop beau pour être vrai. C'est un peu trop beau pour être vrai. Est-ce que le BASA va tenir sur le long terme ? Offensivement, c'est très impressionnant. Lorsque tu as Rafinha, lorsque tu as des garçons comme le Yami Yamal, lorsque tu as un Robert Lewandowski qui est en train de renaître, lorsque tu as les gavis, les pédris, franchement, c'est très impressionnant. Le petit bémol, le petit bémol pour moi, c'est la défense. Est-ce que la charnière, Koubassi et Martinez, ça va tenir sur le long terme ? Est-ce que cette charnière là, comment ça va tenir ? Le petit bémol pour moi, c'est le secteur défensif. C'est clairement le secteur défensif. On voit bien que le BASA a des lacunes défensifiquement. Le BASA a des lacunes défensifiquement. La preuve, le BASA s'est dit bien que c'est en 10 juillis, soit environ un but encaissé par match. Un but encaissé par match. Donc, s'il y a vraiment un point à travail du côté de Andy Fulc, c'est le secteur défensif. Je suis également conscient que Andy Fulc connaît les carences de son BASA. Ce BASA là, pour moi, ils font une décision presque parfaite. Ils font une décision presque parfaite. Ils sont forts. Ça marque des buts. C'est vraiment très offensif. Est-ce que ça va tenir ? Pour l'instant, pour moi, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique puisque ce BASA là, pour moi, c'est très jeune. C'est relativement jeune. Lorsque, ce sont des garçons comme Yami Yamal. Yamal, un gamin de 17 ans. Un gamin de 17 ans est déjà un leader incontestable du BASA. Pour moi, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu parce que, normalement, ce n'est pas les Yamal qui devaient porter le BASA. C'est des garçons un peu plus matures. Donc, ce qui me fait peur dans ce BASA là, c'est la genèse. Essayez, ça va tenir sur le long terme. C'est le temps, on dira après. Partagez-moi ton commentaire sur la thématique et si vous n'êtes pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est la très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao.